D'abord, la révolte, qui est ce refus que nous avons maintenant avec confiance, les Kadiens, les Akadiens, de se faire confiner à une deuxième zone. Mais il y a aussi le yin qui fait le yang, l'amour, l'amour de la famille, l'amour de la communauté, l'amour de cette expérience. Et ce sont les choses que j'ai découvert. J'ai découvert la révolte, le refus d'accepter cette espèce de mépris dont on souffrait pendant si longtemps. On a vraiment rentré dans une phase dans la francophonie louisianaise très intéressante. Et on est en train de développer une identité qui est basée sur la langue et non pas sur l'ethnie. Parce que les deux groupes ethniques, c'était les Akadiens, les Kadiens comme moi, et les créoles noirs. Et maintenant, les enfants qui apprennent le français et qui sont dévoués à cette culture et à cette langue sont asiatiques, hispaniques, autant que Kadiens ou créoles noirs. Donc on était en train de redéfinir et de créer une nouvelle identité de francophone louisianais avec une très grande différence. Et c'est que nous sommes lettrés. Nous avons le pouvoir de la littérature. Nous pouvons lire et écrire, ce qui n'était pas le cas pour mes grands-parents et encore moins pour mes parents. Est-ce que je suis Américain, est-ce que je suis Akadien, est-ce que je suis Québécois, est-ce que je suis Américain, est-ce que je suis Français ? Parce que je suis un vagabond, moi. Je suis un chien errant. Mais je m'adapte comme fait partie de la tradition akadienne de s'adapter. Mais je vis tout ça très bien. Il n'y a pas de conflit entre mon côté américain et mon côté Kadiens. Je vis pleinement mon biculturalisme, mon bilingualisme et je le célèbre. Parfois, ça me pose des délèmes dans la mesure que je ne sais pas exactement par où aller et à qui je m'adresse. Mais je crois que le bilingualisme et le trilingualisme, le multilingualisme, c'est vraiment un atout personnel qui provoque une ouverture envers toutes sortes de choses. Et moi, je le vis avec de plus en plus de confort d'abord et de joie ensuite. Merci. Merci. Merci.